... Je vais donc parler du mouvement des Gilets jaunes et de l'histoire de France. Et pour ça, je vais préparer une conférence en quatre parties. La première, je vais tenter de caractériser le mouvement des Gilets jaunes. La deuxième, voir les réactions du pouvoir. La troisième partie concernera les moments historiques dans l'histoire de France où le peuple français s'est soulevé contre le pouvoir. Et enfin, j'essaierai de mettre en perspective ce mouvement. Les caractéristiques du mouvement des Gilets jaunes, je dirais que premièrement, c'est un mouvement dont la cause fondamentale est l'injustice sociale. Une injustice entre le peuple et les dirigeants, entre le peuple et l'oligarchie. Une injustice qui s'est installée depuis 1983 et la loi Rocard de désindexation des salaires de l'inflation. A partir de cette loi, depuis cette loi, 200 milliards d'euros annuels sont passés de la poche des salariés à la poche des possesseurs de capitaux. C'est une réaction à la guerre des classes menée par l'oligarchie. C'est Warren Buffett, un milliardaire américain, qui a dit en 2007-2008, « Il existe bel et bien une guerre des classes, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui fait la guerre et c'est nous qui gagnons. » Et ce ne devrait pas être le cas, il a ajouté. Deuxièmement, c'est un mouvement spontané du peuple français. Ça, c'est très important parce qu'il y en a eu très très peu dans l'histoire de France, des mouvements spontanés du peuple. Et toutes les franges de la population sont réunies, au-delà de tous les partis politiques, au-delà des clivages. Et ce mouvement est essentiellement un mouvement au départ provincial, rural et périurbain. Et il s'est déclenché à partir, il est parti à partir d'un déclencheur qui a été une augmentation du prix de l'essence. Mais en fait, peu importe le déclencheur, les conditions stoichiométriques étaient là. Et quel que soit le déclencheur à ce moment-là, ça part. Troisièmement, c'est un mouvement d'une très grande diversité sociale de ses membres. Et surtout, c'est un mouvement qui refuse de se donner des chefs. Donc, tendance anarchiste. Et ils refusent d'être contrôlés par tout type d'organisation, syndicalistes ou autres sociotraîtres. C'est à partir de ce mouvement qui a pour origine une lutte des classes, une misère sociale. Il y a une prise de conscience progressive qui s'est faite, qui émerge. Qui émerge dans ce mouvement au fil des semaines. On a vu émerger une prise de conscience. Et le mouvement dérive, enfin dérive, arrive plus exactement naturellement, sur des questions politiques et des questions beaucoup plus fondamentales. Et en particulier, sur la remise en cause de l'Union européenne et sur la question du référendum d'initiative citoyenne qui devient un peu central dans les revendications des Gilets jaunes. En fait, c'est logiquement la question de la redistribution des richesses qui est posée au fond et de qui qui détient le pouvoir. C'est un mouvement aussi patriotique. On le voit à travers la quantité de drapeaux tricolores qui émanent les manifestations de Gilets jaunes. Et ça se comprend parce que, en fait, quand on regarde l'histoire de France récente, on constate que la France est trahie depuis quelques décennies par ses dirigeants, par ses classes dirigeantes. Il y a une trahison des classes dirigeantes et donc le mouvement populaire, naturellement, veut revenir à la patrie, à la nation. C'est un mouvement pacifique, au début, qui se radicalise et c'est normal, compte tenu des réactions du pouvoir, et on reviendra après, et qui attire la sympathie des Français, de la grande majorité des Français. C'est un mouvement qui s'étend à d'autres pays aussi. Actuellement, il y a plus d'une vingtaine de pays qui voient fleurir des mouvements de Gilets jaunes. Donc, le symbole est là, ce qui signifie que quand le peuple français se lève, ça fait âge d'huile et c'est un modèle. Et enfin, c'est un mouvement qui suscite la réaction hostile des bien-pensants. Ça aussi, c'est important parce qu'on verra que dans l'histoire de France, il y a eu des précédents. Toutes les bonnes consciences humanitaristes qui sont prêtes à se lever pour les plus belles causes et se donner comme ça un satisfait site d'honorabilité, eh bien, sont contre les Gilets jaunes. Parce que le peuple, ça sent mauvais. C'est pas... Il vaut mieux se battre pour des causes exogènes, les Syriens, les both people, ou tout ce qu'on veut. Mais le peuple français qui se lève pour vivre dignement, ça, les humanitaristes bien-pensants, ça ne leur plaît pas beaucoup. Les réactions du pouvoir, ensuite, eh bien, elles se caractérisent par un phénomène très marqué qui est un mépris de classe. Un mépris de classe, une arrogance du pouvoir et des classes dirigeantes à l'égard de ce peuple qu'on veut maintenir en esclavage économique. Et ce mépris de classe se manifeste par une répression violente, et de plus en plus violente. J'ai pris les données que j'ai trouvées sur Internet il y a deux jours. Aujourd'hui, on compte un mort, 22 personnes éborgnées, 5 mains arrachées, plus de 200 blessés graves, des milliers d'interpellations et de gardes à vue, avec des décisions de justice illégales, des juges qui maintiennent, qui prolongent des gardes à vue sans aucun prétexte, sans aucun motif. Ce qui provoque lire des avocats. On a donc là le comportement typique d'un État policier, où la justice est complice et aux ordres de cet État policier. Si Poutine avait fait le quart de ça, tous les médias bien-pensants hurleraient aux dictateurs sanguinaires. Mais là, c'est Macron qui le fait, et il ose dire à l'ONU, qui critique la France, « Mais nous sommes dans un État de droit ». Je dirais au président, enfin au président, à Macron, que l'État de droit, ça n'est pas un titre. L'État de droit, ça n'est pas un titre que l'on accroche au revers de son veston. L'État de droit, c'est une pratique, une pratique de tous les jours. Et quand un gouvernement a des pratiques telles que celles d'aujourd'hui à l'égard des Gilets jaunes, ce sont là des pratiques d'un État policier, et pas d'un État de droit. Tout simplement. Et bientôt, on va virer à l'État militariste, puisque, à partir d'aujourd'hui, Macron a mis l'armée dans le coup, et l'opération Sentinelle doit être à côté de la police pour matraquer les Gilets jaunes. Alors, je vais citer une phrase de JFK, qui a dit « Ceux qui rendent une révolution pacifique impossible, rendront une révolution violente inévitable ». Et j'ai bien l'impression que c'est ce que recherche le gouvernement actuel. Et quand je vois la réaction du pouvoir, ce crescendo dans la violence, le peuple souffre, le peuple est en colère, légitimement par sa souffrance, le pouvoir réprime. Ça me fait penser, j'ai lu récemment une biographie de Staline, écrite par Oleg Klevniuk. Je vous la conseille, bon, ça fait 600 pages quand même, et on retrouve quand même des comportements. Bon, évidemment, Staline était un maître, Macron est petit à côté, mais on retrouve des comportements similaires. Le peuple souffre, le peuple appelle à l'aide, et en réponse, le gouvernement matraque, déporte. Staline déportait, Macron ne déporte pas, mais s'il pouvait, j'imagine qu'il le ferait. Alors, les précédents historiques, maintenant. Le peuple français s'est soulevé à plusieurs reprises dans l'histoire de France, et c'est le thème de la conférence, les gilets jaunes et l'histoire de France. Donc, on va commencer par la première révolution française, la révolution de 1789. J'ai lu un article récemment de Charles Sanna, je ne sais pas si vous connaissez, son blog insolentiae.com. Charles Sanna est un économiste, il fait partie des iconoclastes, et lui trouve une similitude entre le mouvement des gilets jaunes et la révolution française dans la chronologie des frais. Et je vous cite une phrase de son article, « Une révolte populaire suivie de l'ouverture dans chaque mairie de cahiers de doléances, puis de la mise en place d'un grand débat qui n'est que la transcription modernisée des états généraux que convoqua le roi. » Donc, lui, il voit dans la séquence qui vient de se dérouler, là, avec les cahiers de doléances, le grand débat, une répétition de ce qui s'était passé en 1789. Après les états généraux, bon, on sait comment ça s'est poursuivi, il y a eu la grande peur, il y a eu une phase de grande peur avec la paranoïa d'un part et d'autre, des fake news, et finalement, ça s'est terminé par la nuit du 4 août et l'abolition des privilèges, cette phase de la grande peur. Donc, pour lui, nous sommes pendant cette phase de la grande peur. Et donc, il ne conflit pas son article en faisant des pronostics, mais il appelle le gouvernement à la modération. Les similitudes que l'on peut voir entre le mouvement des Gilets jaunes et la Révolution française, de mon point de vue, toujours, c'est qu'effectivement, il y a à l'origine un problème social, c'est-à-dire récurrent dans tous les soulèvements populaires, à l'origine, il y a un problème social. En 1789, avant la Révolution, entre 1700 et 1789, il y a eu 7000 à 8000 jacqueries en France, c'est-à-dire des révoltes de façon permanente, quasiment un siècle de révoltes. Et finalement, ça a donné la Révolution française. Donc, au départ, un problème social, de pauvreté, de surtaxation. Plus les gens sont pauvres, plus on les taxe. Mais en gros, c'est à peu près ça. Et cette question sociale évolue en question politique. Et les gens se posent la question de quel mode de gouvernement. Il y a eu aussi une réaction nobilière inappropriée. Les historiens s'accordent à dire que la réaction du roi et des nobles, de la noblesse française, a provoqué, a précipité la Révolution, un peu comme aujourd'hui, la noblesse, ce que l'on nomme l'oligarchie, précipite le mouvement des gilets jaunes vers de plus en plus de radicalité. En revanche, il y a des différences fondamentales. C'est que la Révolution française, in fine, a été une révolution bourgeoise. Il s'agissait en fait pour la classe bourgeoise de récupérer le pouvoir au détriment de la monarchie. Et c'est une grosse différence par rapport au mouvement actuel où finalement, le peuple s'est un peu fait rouler dans la farine à long terme. Pas qu'à long terme, même à moyen terme puisque les révolutions successives vont avoir lieu. Et en particulier, la première qui suit, c'est la Révolution de 1830 qu'on a appelée Les Trois Glorieuses. Parce que cette révolution s'est déroulée sur trois jours, 27, 28 juillet et 29 juillet 1830. Alors quand on pense à la Révolution de 1830, évidemment, on voit le tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. On voit, enfin on pense au roman de Victor Hugo, Les Misérables, au personnage de Gavroche, je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. On pense à tout ça, donc on pense à un grand moment de révolution. En fait, ça a duré très peu de temps, trois jours. Et en fait, la révolution de 1830, c'était une révolution d'ordre politique. Évidemment, il y avait un terreau social, sinon le peuple ne se serait pas levé, mais c'était avant tout une révolution de nature politique. Deux ans avant, il y avait eu des élections, les libéraux avaient gagné. Charles X, qui était plutôt un radical, du genre souple-dur, mais pas très souple, a tenté de contourner cette victoire politique des libéraux par une manœuvre de coup d'État institutionnel, en gros, à coup d'ordonnance, et ça a provoqué la colère des libéraux qui a utilisé, on va dire, le peuple à ses fins. Et pour moi, la révolution des Trois Glorieuses me fait plutôt penser à cette phrase de Talleyrand, la politique, ce n'est qu'une façon d'agiter le peuple avant de s'en servir. Donc je ne verrai pas beaucoup de rapports, de similitudes entre le mouvement des Gilets jaunes et la révolution de 1830. 20 après, la révolution de 1848. Donc après 1830, on opte pour un régime plus libéral, une monarchie constitutionnelle et c'est, comment il s'appelle, Louis-Philippe qui arrive au pouvoir, donc il est un peu plus libéral. Mais là, de nouveau, il y a une dérive autoritaire, on va dire, et en février 1848, le peuple surfond toujours d'injustice économique politique et de crise politique. Le peuple se soulève. Ça dure trois jours encore, comme en 1830, c'est fin février 1848, mais cette fois-ci, le peuple refuse de proroger le système de la monarchie constitutionnelle, tandis que les libéraux et les républicains discutent pour se partager les postes de la future assemblée. Raspail arrive au palais Bourbon et leur dit « Vous avez deux heures pour prendre une décision, si dans deux heures vous n'avez pas décidé, demain, j'ai 200 000 hommes qui marcheront sur le palais Bourbon. » En face, ils n'ont que la garde nationale et au bout de deux heures, ils décident d'abolir la monarchie et de proclamer la République. C'est la deuxième République. Alors, les similitudes, alors, ce qui s'est passé après cette révolution française de trois jours, c'est que le mouvement en fait est parti comme une traînée de poudre dans toute l'Europe. C'est ce qu'on appelait le printemps des peuples et toute l'Europe est partie en révolution. En fait, tous les peuples d'Europe ont suivi le peuple français. C'est 1848, c'est l'année de l'unité italienne, c'est l'année où Garibaldi a bouté les Autrichiens hors d'Italie et a créé l'unité italienne et dans tous les pays d'Europe, il y a eu des révolutions populaires. Et donc, finalement, la révolution de 1848, le printemps des peuples, c'est un moment où le peuple français a montré l'exemple aux autres peuples d'Europe. Et là, j'y vois une similitude avec le mouvement des gilets jaunes puisqu'aujourd'hui, dans plus d'une vingtaine de pays, des mouvements populaires se créent en armant le symbole du gilet jaune. Donc, quand le peuple français se lève, généralement, ça fait tâche d'huile. la commune de Paris, ensuite. Alors, à mon sens, la commune de Paris, c'est la première vraie révolution populaire. On a vu, 1889, c'est une révolution finalement bourgeoise. Ensuite, 1830, 1848, ça a été des révolutions manipulées par les politiciens à leurs avantages, par certains politiciens à leurs avantages. et la commune de Paris, c'est la première vraie révolution populaire. C'est une révolution qui vient du peuple, qui réagit à la trahison de Napoléon III, qui, selon l'historien Henri Guillemin, aurait déclaré la guerre à la Prusse parce qu'en France, il y avait de l'agitation populaire, le peuple commençait à avoir des revendications et pour détourner la colère du peuple, il la détournait de l'intérieur vers l'extérieur en la détournant vers les Prussiens, justement. Et donc, il a déclaré la guerre à la Prusse comme ça, en pensant qu'il allait gagner. Manque de pot, il la perd de façon honteuse et rapidement, il cède l'Alsace et la Moselle, c'est pas grave, on vous la donne et on arrête là. Et le peuple de Paris se reballe, il dit non, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons tenu un état de siège pendant plusieurs mois et il est hors de question que nous soyons trahis à ce point. Et donc, le peuple de Paris se soulève et il crée la Commune. La Commune, c'est un... En fait, c'est le premier moment dans l'histoire où le peuple dit nous prenons en main notre destin et nous n'avons pas besoin de la classe dirigeante. Donc ça, ça fout la trouille. Ça, vraiment, ça la fout la trouille. Quand la classe dirigeante s'aperçoit que le peuple dit nous allons nous prendre en main et nous n'avons pas besoin de vous, là, là, c'est vraiment grave et il fallait réprimer ça de façon sanglante pour faire passer l'envie au peuple de recommencer. C'est la première vraie révolution populaire. Les formes de gouvernement qui ont été adoptées pendant la Commune de Paris ainsi que les décisions qui ont été prises n'ont rien de fondamentalement révolutionnaire. ce sont des formes de gouvernement plutôt de type autogestionnaire, des mesures sociales de bon sens, de redistribution des richesses, d'équilibre, rien de radical. Rien de radical. Sur le fond, ce qui était radical, ce qui était révolutionnaire, c'est que le peuple dise on n'a plus besoin de vous, la classe dirigeante, on n'a plus besoin de vous. Ça, c'était révolutionnaire. Et il y a une chose qui s'est passée qui est intéressante. Donc après, on sait comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé par la semaine sanglante, une répression extrêmement violente du 21 au 28 mai 1871, suivie d'une déportation au bagne de Nouvelle-Calédonie et des éléments jugés, les survivants jugés les plus emblématiques du mouvement, on va dire. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est la réaction des gens, des progressistes, des bien-pensants à l'époque. Tous les progressistes, les gens du progrès, la bien-pensance de l'époque, les Georges Sand, Émile Zola, Ernest Renan, Gustave Flaubert, tous ces gens-là étaient contre la commune. Parce qu'ils craignaient pour leur possession, pour leur argent. Il y a eu deux exceptions, Jules Vallès, qui lui était communard, et Victor Hugo, c'est tout. Donc les intellectuels bien-pensants, du côté de la bien-pensance, qui se sont mis du côté de la commune, finalement, ils se comptent sur les doigts d'une main, sur le doigt de l'autre. Jules Vallès et Victor Hugo, terminé. Tous les autres étaient du côté des Versaillais, tous les autres étaient pour M. Thiers, tous ces bien-pensants, qu'aujourd'hui, on pourrait classer comme des socialobobos, à peu près. Ils étaient tous du côté de la réaction. Et pour moi, enfin, de mon point de vue, le mouvement des Gilets jaunes, il s'apparente à la commune de Paris. d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue sociologique, parce que c'est un mouvement qui émane du peuple, qui est patriotique, qui est autogestionnaire, qui est solidaire, autogestionnaire. Les Gilets jaunes refusent d'avoir des chefs, comme la commune de Paris, qui est démocratique. Aujourd'hui, les Gilets jaunes demandent le référendum d'initiative citoyenne, qui regroupe tous les gens du peuple, c'est-à-dire très diversifié d'un point de vue sociologique, mais en même temps très uni, et qui est ressenti par le pouvoir comme terriblement menaçant. On voit bien la réaction du pouvoir aujourd'hui. Rien ne justifie la violence d'État qui est menée à l'encontre des Gilets jaunes. Si c'est la grande frousse que ce mouvement suscite, parce qu'il remet en cause le système, il remet en cause le fondamental du système, c'est-à-dire la classe dirigeante elle-même. En passant suite à 1936. 1936, c'est l'année des congés payés, de la semaine de 40 heures. Alors on dit c'est le Front populaire. Ce n'est pas la lecture que j'en ai. Il se trouve que le Front populaire était au pouvoir à cette époque. Mais bon, avant d'arriver à Matignon, Léon Blum était quand même avec rendu visite au président du comité des forges, au président de la Banque de France. Donc en gros, qu'est-ce qu'il leur avait dit ? We are not dangerous. Comme l'autre pays du fromage. Et non, c'est la grève. C'est la grève générale. Il y a eu une grève générale qui a duré plusieurs mois. Et quand le patronat a commencé à perdre beaucoup d'argent, il a dit bon là, il faut faire des concessions. Et du reste, la même chose s'est produite quelques décennies plus tard avec un gouvernement de droite. et ça s'est passé de la même façon avec les accords de Grenelle. Donc, c'est pas le fait que le Front Populaire ait été au pouvoir qui a fait qu'il y ait eu ces avancées sociales. C'est la grève générale. C'est la solidarité du monde ouvrier. Donc, peu de similitudes avec le mouvement des Gilets jaunes si ce n'est la solidarité du peuple qui fait bouger les dirigeants. Mais à l'époque, il est vrai que la classe ouvrière était une classe unie. C'était une véritable classe sociale alors qu'aujourd'hui, après 30 années de délocalisation et de destruction de notre outil industriel, finalement, il n'y a plus tant d'unités que ça. Ensuite, on vient à la résistance. Bon, moi, je ne vais pas raconter l'histoire de la guerre de 40 ni de la résistance. Souvent, on la connaît. Je vais directement en similitudes et aux différences que je vois entre cette période et le mouvement des Gilets jaunes. Sur le terrain des similitudes, je dirais qu'il y a une chose qui les rapproche, c'est la trahison des élites politiques et économiques. En 1940, bien avant 1940, depuis le début des années 30, la classe politique française et la classe économique, les classes dirigeantes ont trahi le peuple. Le choix de la défaite, c'est le titre d'un livre d'Anir Lacroix-Risse qui explique ça très bien avec une multitude de preuves à l'appui et c'est le cas aujourd'hui aussi puisque Macron, c'est le... Je ne vous rappelle pas l'affaire Alstom et autres, il vend tout. La France est vendue. Quand je dis la France est vendue, ça veut dire que c'est le patrimoine qui appartient au peuple français qui est vendu à des sociétés privées pour rien du tout et ensuite, ces sociétés privées taxent, lèvent l'impôt sur le peuple français après ses ventes. Les autoroutes ont été financées par un emprunt d'État. Quand avant on payait 10 francs une course d'autoroute, il y avait 7 francs qui servaient à rembourser l'emprunt et 3 francs qui servaient à entretenir l'autoroute. Une fois que l'emprunt a été remboursé, normalement, le prix du péage aurait dû passer de 10 à 3 francs ou alors ces 3 francs auraient pu être payés par l'impôt sur le revenu de tout le monde. Non. C'est à ce moment-là qu'on a privatisé pour une bouchée de pain à des sociétés privées qui ont fait passer le péage de 10 à 11 puis à 12 puis à 13 francs. Donc c'est une opération mafieuse. On a volé le capital, le patrimoine du peuple français pour le donner à des sociétés privées. Et c'est ce que fait Macron, c'est ce qu'ont fait avant lui Hollande, Sarkozy et tous les gouvernements depuis à peu près 1983, on va dire. Donc, similitude avec la résistance dans les causes, enfin dans l'état de fait. un gouvernement de la France également qui est fait par les étrangers. Ce ne sont pas les Français qui gouvernent la France. Ce ne sont pas des représentants du peuple français qui gouvernent la France mais ce sont des fonctionnaires étrangers qui sont à la Commission européenne de Bruxelles et ces gens-là gouvernent la France au profit des étrangers, au profit des multinationales et des banques. comme aujourd'hui. Donc, aujourd'hui c'est comme ça et en 1940 c'était comme ça. La France était gouvernée par les Allemands au profit de l'Allemagne. Les différences en revanche entre le mouvement des Gilets jaunes et la résistance et bien c'est que si en 1940 il n'y avait aucun doute sur le fait que la France était occupée, aujourd'hui tout le monde n'en a pas forcément conscience. Tout le monde dans la population n'est pas conscient que la France est sous occupation financière et que cette occupation financière est menée d'un point de vue opérationnel par les institutions européennes. Alors qu'en 1940 au moins on le voyait les Allemands défiler dans les rues de nos villes et de nos villages donc il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. La grande différence, la deuxième grande différence c'est évidemment le fait qu'il n'y a pas de figure emblématique de la résistance puisque précisément le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement de type anarchiste où on refuse d'avoir des chefs donc de type auto-gestionnaire ils refusent les chefs ils refusent que leur mouvement soit récupéré alors qu'en 1940 il y avait une figure emblématique de la résistance c'était le général de Gaulle. Enfin le dernier soulèvement du peuple français a eu lieu en 1968 alors en 1968 c'était au départ c'était un soulèvement des étudiants pour des causes sociétales ça n'avait rien à voir avec des causes économiques c'était une question de liberté sexuelle de liberté de vie enfin c'est des questions sociétales par la suite il y a eu un rapprochement entre les ouvriers et le mouvement le mouvement étudiant alors qu'au départ les ouvriers ne voulaient pas entendre parler et ce rapprochement a été fait par l'intérieur d'intellectuels qui se sont engagés comme Jean-Paul Sartre et autres donc des intellectuels vraiment qui défendaient la cause prolétarienne si bien que ça a mené à une grève générale de la classe ouvrière et qui a eu les mêmes effets que la grève générale de 1936 les accords de Grenelle conclu ont vu une augmentation du SMIC très substantielle et des avantages sociaux donc c'est il y a peu peu de finalement peu de rapprochement à faire avec le mouvement des gilets jaunes actuels alors maintenant les perspectives les perspectives comme perspectives d'abord il faut voir les invariants dans tous ces mouvements de soulèvement du peuple il y a un certain nombre de faits qui reviennent régulièrement des invariants le premier invariant je vois c'est l'injustice sociale comme cause fondamentale et une étincelle qui déclenche le processus on ne on ne fera jamais se lever un peuple sur des questions philosophiques on ne convaincra jamais les gens que nous sommes en dictature on peut faire tous les discours qu'on veut développer tous les discours faire des conférences apporter des preuves écrire des livres sur le fait que l'union européenne c'est le quatrième Reich sur les origines de l'union européenne sur le vol des banques sur la création monétaire on pourra faire tous les discours qu'on veut ça ne marchera jamais le seul truc qui fait qu'un peuple se lève c'est quand il a faim quand il n'a plus rien à bouffer et qu'il voit qu'il a de plus en plus de taxes et que de l'autre côté les gens sont une minorité qui est de plus en plus riche au bout d'un moment ça les énerve et ils se lèvent et c'est ça qui se passe aujourd'hui donc c'est là qu'on se dit quand même que ceux qui ont le pouvoir manquent légèrement d'intelligence parce qu'ils pourraient avec quelques toutes petites concessions ils pourraient maintenir le peuple docilement là où il est mais non je ne sais pas pourquoi ils utilisent la répression ce qui est complètement bon idiot c'est l'arrogance c'est l'oubris qui nuit profondément à leur intelligence le deuxième invariant que je vois c'est qu'à partir de ce problème économique il y a une réflexion politique qui s'engage et l'émergence d'un processus politique c'est à dire que une fois que les gens se sont soulevés que leur situation est tellement intolérable qu'ils se soulèvent là ils discutent entre eux ils se réunissent ils discutent entre eux et là ils se posent des questions et oui mais d'où ça vient pourquoi pourquoi est-ce qu'on est aussi pauvre pourquoi est-ce qu'en 1945 quand la France était exsangue on a su créer le programme du Conseil National de la Résistance les retraites par répartition la sécurité sociale pourquoi on a su le faire à cette époque là alors que la France était exsangue et pourquoi aujourd'hui on n'est pas capable de le faire alors que le PIB de la France double tous les 15 ans c'est des questions simples que les gens finissent par se poser et donc forcément quand on se pose des questions on arrive aux réponses ah ouais ah ouais en 2017 82% de la richesse produite en France est tombée dans l'escarcelle des 1% les plus riches 82% de la richesse et c'est un journal de droite un journal économiste de droite qui le dit la tribune c'est le journal la tribune qui donne ce chiffre donc il y a bien un problème quoi donc un un problème économique qui débouche sur un questionnement politique troisième invariant que je vois c'est l'intelligence collective du peuple français contre l'arrogance et la bêtise des classes dirigeantes françaises je ne sais plus si c'est Napoléon qui disait ça ou si c'est De Gaulle je ne sais plus je n'ai pas retrouvé il y en a un des deux qui disait en Angleterre le peuple n'est pas très fute fute mais l'élite anglaise est très intelligente alors qu'en France le peuple français est intelligent mais l'élite française n'est pas très fute fute et ça se vérifie ça c'est vu en et prompt à la trahison en plus donc ça s'est vérifié à Palachute de Napoléon en 1815 ça s'est vérifié en 1870 ça s'est vérifié en 1940 bon et c'est pour ça que le combat le combat des gilets jaunes aujourd'hui c'est le combat de l'intelligence contre la bêtise c'est le combat de l'élégance contre la médiocrité troisième quatrième invariant la bien-pensance la bien-pensance soi-disant humanitariste aujourd'hui est toujours contre le peuple tous les bien-pensants qui sont prêts à faire des des balles de charité ou des manifestations pour telle ou telle cause humanitaire histoire de histoire de de rehausser leur bonne conscience et bien dès qu'il s'agit du peuple français la misère du peuple français ils sont contre ils ont probablement peur qu'on leur brûle leur Porsche ou leur Mercedes je sais pas et enfin dernier invariant c'est le pouvoir qui répond à la misère et à la colère légitime du peuple qui en découle par la violence la répression sanglante donc ça part d'une violence sociale vers le peuple ça génère une réaction du peuple et en réaction à cette réaction une violence physique contre le peuple donc ça c'est un processus qui se répète et pas qu'en France d'ailleurs c'est un marqueur d'état totalitaire en fait ça s'est ça s'est provoqué ça s'est passé comme ça sous Staline ça se passe comme ça en France aujourd'hui bon je peux pas citer tous les exemples mais bon c'est un processus général qui est un marqueur d'un état totalitaire donc aujourd'hui la France n'est pas un état de droit c'est un état policier mais heureusement que le gouvernement ne peut pas complètement compter sur la police et l'armée il y a de la dissidence à l'intérieur d'ailleurs en lisant un article en préparant cette conférence j'ai appris que Macron avait des gardes du corps du Mossad donc il doit se méfier peut-être un peu aussi des français je sais pas alors les développements ben les développements moi j'en vois qu'un c'est une montée aux extrêmes de la violence enfin il y en a peut-être ou alors peut-être peut-être un essoufflement du pouvoir face à une montée de la critique internationale face à la montée de l'humour au bout d'un moment je veux dire ils sont déjà tellement ridicules que s'ils s'ils prenaient conscience de de leur ridicule peut-être que ça les inciterait à revenir un peu en arrière mais de toute façon comme ce sont pas ce sont pas eux qui décident ce sont les banquiers qui décident et les firmes Macron n'est là que pour appliquer c'est un majordome il applique ce qu'on lui dit donc tant que les banques diront non non on veut rien lâcher ne lâchez rien il est hors de question qu'on donne un millième de notre argent pour que le peuple français vive correctement parce que c'est pas notre projet le projet des banques c'est la mondialisation c'est la destruction des peuples c'est la destruction des solidarités pour pouvoir mieux manipuler les peuples et les ramener en esclavage donc ça c'est le projet un développement possible aussi de la part du peuple c'est le pas de côté j'en avais parlé lors de la précédente conférence à propos de la monnaie libre la june j'avais commencé au début de ma conférence j'avais évoqué une phrase de Meyer Amschel Rothschild 1744-1812 qui est le fondateur de la dynastie des Rothschild et qui selon le magazine Forbes est le père de la finance internationale et cet homme qui était allemand il avait il avait déclaré donnez moi le pouvoir de créer et de contrôler la monnaie d'un pays et peu m'importe qui fera les lois donc si donc effectivement ce sont les banques les maîtres du monde sont les banquiers les possesseurs des banques parce que quand on possède l'argent quand on possède la faculté de créer et de contrôler la monnaie et on peut distribuer la monnaie où on veut on peut prêter l'argent à qui on veut on peut s'acheter les médias on peut et c'est ce qui se passe du reste on s'achète la classe politique et on place les hommes politiques les personnalités politiques que l'on veut que l'on a choisi au poste de contrôle du peuple si le peuple crée sa propre monnaie sans passer par les banques au lieu que la création monétaire soit le résultat de la dette soit soit créée au lieu que la création monétaire soit un processus qui émane de la de la création de la dette si au lieu de ça la création monétaire était un processus naturel lié à chaque individu que chaque individu crée une quantité de monnaie chaque jour qui alimente son compte en banque de toute façon il y a toujours de la monnaie créée donc ça ne changera rien ou pas grand chose sur la masse monétaire relativement au nombre d'individus sauf que il n'y aurait plus de banque aujourd'hui la masse monétaire créée va directement dans le coffre des banques et les individus ont de moins en moins d'argent si on crée nous-mêmes notre monnaie on n'a plus besoin des banques et là c'est la vraie révolution c'est ça la vraie révolution on n'a plus de 22 alors cette monnaie existe depuis deux ans elle s'appelle la June là j'ai regardé tout à l'heure nous sommes 1750 1760 membres de la toile de confiance et le jour nous atteindrons 1 million je pense qu'ils commenceront à avoir peur c'est une monnaie dématérialisée on paye avec son téléphone portable ou avec son ordinateur voilà donc intéressez-vous à la June à la monnaie libre à Montpellier il y a une bonne communauté il y a des apéros monnaie libre allez sur le site monnaie libre Occitanie il y a des apéros monnaie libre au cours desquels on vous explique ce que c'est que cette monnaie comment elle fonctionne on vous aide à ouvrir des comptes faites-le et plus nous serons nombreux plus nous pourrons échanger dans cette monnaie plus nous serons libres si déjà on arrivait à se nourrir dans cette monnaie ce serait un grand pas le fait en avant alors évidemment il ne peut pas y avoir de grève générale comme il y en a eu à d'autres époques pour la raison simple que l'outil industriel de la France a presque disparu après 30 ans plus de 30 ans de délocalisation il n'y a plus de classe ouvrière en France et il n'y a plus moyen par la grève générale de peser sur le pouvoir et s'il y avait une grève générale aujourd'hui ça nuirait aux petits commerçants et aux petits artisans et donc ce n'est pas le but puisque ce sont précisément les gens qu'il faut sauver alors sur quel levier pouvons-nous agir et bien sur le levier de la consommation encore une fois donc la création monétaire je l'ai dit la consommation on peut boycotter les enseignes boycottons les enseignes et allons nous nourrir plutôt chez l'épicier du coin plutôt que dans les grandes surfaces ce genre de choses ce genre de comportement ce genre de comportement peut avoir de l'impact et de toute façon il faut taper au portefeuille il faut les taper au portefeuille voilà donc j'ai presque fini mon exposé je voulais juste faire une extrapolation avec la situation mondiale ce comportement du pouvoir qui consiste à réagir à une colère populaire par la répression et par la violence on le retrouve à l'échelle mondiale avec le pays dominant enfin qui se croit encore dominant mais qui ne l'est plus les Etats-Unis qui réagit aux tentatives d'émancipation des pays qu'il avait sous sa coupe par la violence et cette violence c'est les sanctions économiques les menaces etc sauf que ça ne marche plus ça ne marche plus la Chine achète des S-300 ou des S-400 les Etats-Unis menacent la Chine de sanctions économiques allez vous faire voir on achète quand même l'Inde achète des pareil la Turquie la Turquie dit on va acheter des S-400 la Turquie fait partie de l'OTAN et donc bientôt je pense que la Turquie ne sera plus dans l'OTAN mais ça je l'avais déjà dit à ma première conférence il y a 4 ans malgré les comportements un peu erratiques d'Erdogan la Turquie va acheter des S-400 les Etats-Unis disent bon bah pour vous punir vous n'aurez pas le F-35 tant mieux les Turcs vont l'échapper mal ils vont éviter d'acheter la peau des fesses cette poubelle et du coup ils acheteront des Sukhoi 57 un avion qui fonctionne lui et qui est beaucoup moins cher le Liban ces imbéciles menacent le Liban de sanctions économiques Mike Pompeo le ministre des affaires étrangères qui est un fou furieux un néo-conservateur complètement fou furieux s'est rendu au Liban cette semaine avec des menaces de sanctions économiques alors qu'au Liban on sait bien qu'il y a deux tendances il y a la tendance anti-américaine pro-Hezbollah et puis la tendance pro-occidentale mais là avec leur attitude complètement belliciste les américains sont en train d'envoyer le Liban dans les bras de l'Iran et de la Russie et de la Chine donc ils mènent une politique de répression le Venezuela encore ils ont tenté un coup d'état institutionnel au Venezuela qui n'a pas fonctionné là il y a eu je pense une guerre médiatique avec en sous-main une guerre des services secrets entre la CIA et les services vénézuéliens et russes probablement et donc qui a fait que ce coup d'état a échoué aujourd'hui partout où ils s'activent ils arrivent au résultat contraire de ce qui s'était fixé on assiste vraiment je mets ça en parallèle parce que avec la situation française parce que de toute façon c'est lié et on assiste vraiment à l'effondrement d'un système je pense qu'on est en phase bien avancée peut-être terminale de l'effondrement du système en tout cas je l'espère pendant que Mike Pompeo était au Liban le ministre non c'est le chef d'état-major iranien s'est déplacé à Deresor il a rencontré le chef d'état-major de l'armée libyenne et irakienne je ne sais pas si vous voyez où est Deresor c'est sur l'Euphrate c'est sur les bords de l'Euphrate la Syrie en gros vous voyez à peu près la carte de la Syrie avec toute la population proche des côtes de la Méditerranée et puis ensuite un large désert qui s'étend vers l'Irak la Turquie au nord et puis l'Arabie Saoudite au sud et la Jordanie un peu et Deresor c'est une ville qui se situe sur l'Euphrate donc ce désert est coupé par l'Euphrate et à l'est de l'Euphrate en gros il n'y a rien il n'y a que du sable sauf que sous le sable il y a beaucoup de pétrole donc le plan américain c'était de se dire puisque Bachar el-Assad va reconquérir la Syrie on va lui laisser le côté ouest leur plan ayant échoué mais nous on va se garder quand même le côté est là où il y a du pétrole ben non Deresor a été repris donc là ils avaient mis Al-Qaïda ils l'avaient soutenu les Américains ont bombardé les troupes syriennes etc ben non c'est bon les Syriens ont reconquis Deresor ils ont implanté des S-300 et là il y a eu une rencontre donc c'est une ville stratégique il y a eu une rencontre entre le chef d'état-major de l'armée iranienne qui s'est déplacée et le chef d'état-major syrien et le chef d'état-major irakien donc c'est probablement le préalable à une reconquête complète du territoire syrien par les groupes gouvernementales et la reconquête de la souveraineté de l'espace territorial syrien donc c'est considérable au même moment où Pompéo va faire l'imbécile au Liban avec ses menaces voilà donc et ce sera ma conclusion je pense qu'on assiste vraiment aujourd'hui à la fin de ce système j'espère que le plus tôt sera le mieux que ça ne va pas trop tarder que ça ne va pas trop s'éterniser parce qu'on voit que partout en parallèle les choses se passent de façon assez similaire aujourd'hui les ruptures technologiques nous viennent de Russie et de Chine c'est terminé l'Occident a perdu sa suprématie technologique bon Poutine le 1er mars de l'an dernier a énoncé a évoqué tous les nouveaux systèmes d'armes que la Russie avait développés et qui sont opérationnels en particulier des missiles qui vont à 27 fois la vitesse du son ça veut dire que c'est une rupture technologique à partir de 3,5 4 fois la vitesse du son on atteint le mur de la chaleur c'est à dire qu'en gros il n'y a aucun métal qui peut résister à la chaleur lié à la température d'impact donc s'ils vont à 27 fois la vitesse du son ça veut dire que c'est une autre technologie qui est liée probablement à la magnéto-hydrodynamique mais bon ils ont développé les Russes et les Chinois un radar quantique ça aussi on en parle peu les médias n'en parlent pas le radar quantique il y a deux ans et demi les Chinois ont lancé un satellite expérimental de communication quantique ce sont les premiers à l'avoir fait c'est révolutionnaire ça c'est vraiment une technologie révolutionnaire c'est une rupture technologique ça vient de Chine et de Russie donc il est probable que dans le domaine civil sur les questions d'énergie de mobilité ou ce genre de choses il est très probable que les futures révolutions technologiques nous viendront de ce côté là du monde et tant pis pour les capitalistes qui auront détruit leurs universités leurs écoles pour faire des étudiants des moutons et pas des gens qui peuvent penser de façon autonome ce sera tant pis pour eux et ce conclut mon exposé je vous remercie merci pour votre conférence je vois une question quant à la stratégie des gilets jaunes pour vous qu'est-ce qui est qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent plutôt de pour poursuivre les manifestations en Paris dans les grandes villes de provinces ou de revenir peut-être sur des actions de blocage ou d'occupation de ronds-points ou blocage des centrales d'achat des raffineries de pétrole des guerres de pontiers etc qu'est-ce que vous pensez de cette question de la stratégie moi je pense que d'abord c'est pas de la stratégie c'est de la tactique mais bon ça c'est bien moi je pense qu'il faut qu'il soit imprédictif qu'il soit là où on ne les attend pas par exemple annoncer une grande manifestation à Paris dans toutes les grandes villes faire semblant d'y aller au dernier moment on n'y va pas on se retrouve ailleurs elle a mobilisé les forces de l'ordre pour rien donc les forces de l'ordre se retrouveront en face des black blocs et des antifas il n'y aura pas de gilet jaune je pense plutôt à ce genre de truc maintenant sur les blocages c'est très très autant il y a 30 ans j'aurais dit bloquer les raffineries oui aujourd'hui si on bloque les raffineries c'est le peuple qu'on pénalise c'est justement puisque le pays est complètement désindustrialisé c'est les petits artisans c'est les petits commerçants qu'on pénalise donc c'est délicat de faire ça je verrais plutôt des actions ciblées contre des grandes enseignes genre on occupe le parking d'un supermarché c'est facile on se donne rendez-vous on se donne le mot le parking fait 200 places et bien on arrive à 200 voitures on garde 200 voitures sur le parking le matin on rentre chez nous et on les laisse toute la journée c'est des trucs simples je verrais plutôt ce genre de trucs ce genre d'action drôle parce que je pense qu'il faut il faut mettre les rieurs de notre côté cette révolution doit être drôle je pense pour l'instant le gouvernement essaye de la de faire monter la violence aux extrêmes il a une politique répressive et violente je pense que la la réaction elle doit être drôle par l'humour par l'humour et la joie les mettre le nez dans leur caca je dirais plutôt ça mais mais encore une fois ça ne relève pas d'une pensée stratégique la la vraie action stratégique à mon avis c'est la monnaie libre ça pour moi c'est la vraie vraie action stratégique parce que la monnaie c'est l'outil de la démocratie ou du pouvoir ça c'est l'outil du pouvoir en fait donc si on a notre monnaie libre que l'on crée nous-mêmes chacun à égalité c'est nous sommes en démocratie tant que la monnaie est créée par des banques privées nous sommes sous le contrôle de ces gens là alors quand la monnaie a été créée par la banque nationale bon ça allait encore parce qu'on était sous le contrôle de l'état donc ça c'est c'est acceptable d'être sous le contrôle de l'état mais être sous le contrôle des banques privées c'est pas acceptable par rapport d'un monnaie libre apparemment pour l'instant c'est qu'auprès de paysans qu'on peut vraiment s'en servir on ne peut pas s'en servir pour acheter un vélo des chaussures son assurance payer son loyer c'est un peu limité alors la monnaie libre permet d'échanger entre les gens qui sont dans le réseau de la monnaie libre alors pour l'instant il y a des gens qui vendent leurs produits en monnaie libre vous pouvez échanger des produits et des services des massages ayurvédiques je connais une personne qui fait des massages ayurvédiques qui se fait payer moitié en euros moitié en monnaie libre je connais quelqu'un qui a acheté une moto d'occas en monnaie libre qui est en train d'acheter du terrain en monnaie libre un terrain de 1000 mètres carrés comment ça se fait par rapport aux autorités son terrain comment il va l'acheter mais en fait on va lui donner officiellement ce sera un don il paiera les frais de notaire pour ce don et en fait il paiera derrière en monnaie libre et ça ce sera transparent pour les autorités pour le moment comme nous sommes peu nombreux la question ne se pose pas trop du désimpôt des taxes et tout ça si nous sommes très très nombreux il faudra il y a plein de questions qui se poseront en particulier comment on construit des projets collectifs pour l'instant alors il existe des projets collectifs dans la monnaie libre les gens cotisent sur certains projets il y a un site j'échange qui est une espèce c'est un peu le bon coin de la monnaie libre on peut faire du covoiturage on peut faire il y a du airbnb en monnaie libre on peut proposer des services des cours de ceci de cela et puis on peut vendre il y a des artisans une femme du côté d'Avignon qui fait des bijoux qu'elle vend en monnaie libre il y a pas mal de choses qui s'échangent déjà c'est encore c'est embryonnaire mais plus alors s'agissant ensuite des produits neufs c'est plus délicat parce que pour l'instant de toute façon les les matières premières sont vendues en euros donc on pourrait imaginer que des gens qui fabriquent des produits neufs vendent leurs produits pour partie en euros pour compenser l'achat de la matière première en euros et pour partie en monnaie libre ça concernerait leur travail leur temps de travail on peut on peut imaginer des choses comme ça et d'ailleurs ça commence à se faire mais pour l'instant je vous dis nous sommes un peu plus de 1750 c'est un système qui demande que chacun ait un téléphone portable lié à internet ça concerne cette analyse de la réplacité pardon avec internet dessus il faut avoir un ordinateur ou un téléphone portable il n'y a pas de fiduciaire tout ça s'est développé par des mathématiciens des informaticiens sur la base de logiciels libres également si vous voulez connaître la théorie de la monnaie libre qui a été écrite par Stéphane Laborde qui est un mathématicien logicien il a écrit la théorie relative de la monnaie vous pouvez télécharger son livre gratuitement sur le site théorie relative de la monnaie et et donc la question initiale c'est le il n'y a pas de fiduciaire c'est pas de médicalité oui oui alors justement oui donc les gens les gens les mathématiciens réfléchissent à l'émission de billets qu'on imprimerait chez soi parce que en fait ce qui se passe c'est quand on achète un truc comme on est libre donc on prend son ordinateur on est sur son compte et puis là on va dire je fais un don enfin je fais un virement et puis soit on appelle le nom de la personne à qui on va faire le virement soit elle a son code barre on photographie le code barre et toc c'est viré directement chez elle et par le biais des billets on pourrait imprimer chez soi avec son code barre enfin bon et après ça serait une fois qu'on rentrerait chez soi on régulariserait sur son ordinateur mais donc il y a des gens qui réfléchissent à ça à l'émission de billets papier qu'on imprimerait chez soi ce serait un peu comme des reconnaissances de dette en fait il m'arrive de suivre les manifestations de filmer pour rencontrer les gens pour les écouter pour voir j'ai pu constater que on y voit rarement le monde venant des cités et des banlieues là on en parle rarement moi je me demande d'ailleurs comment se fait-il que les responsables des gilets jaunes ne font pas des rassemblements sur place par exemple à la paillade petit bar parce que là il y a une chose qui me déplaît ces structures entre les gilets jaunes je dirais FF français flouche pratiquement ceux qui sont d'origine extérieure de la communauté européenne on voit qu'il y a une fracture là et j'ai peur qu'à la longue certains puissent en servir pour préciser à la population j'ai su il y a trois semaines il y a eu une conférence à la paillade au marché de la paillade et puis la police s'est intervenue rapidement ça peut être médiatisé d'ailleurs ils étaient très peu nombreux ensuite est-ce qu'il y a une surveillance là-dessus est-ce que le pouvoir apporte toutes les cités sur les vols parce que eux s'ils se mettent à bouger je me sens alors qu'est-ce qui s'est passé à la paillade je n'ai pas bien il y en a qui devait faire un colloque une conférence sur quoi pour que les gens de les cités puissent venir j'ai eu un gilet jaune qui devait y aller ah oui d'accord ok moi personnellement je suis allé à la règle pour la gilet jaune on a un peu parlé et je leur ai dit pourquoi vous restez là sur le point c'est bien dans lequel soit vous ne vous dépassez pas vous allez sur la chaleade parce que là il y a une façon très atteinte socialement financièrement et puis l'hiver moi je l'ai appelé donc très hésitant très hésitant et puis aussi il y a eu j'ai lu un article où certains certaines personnes de la paillade de Blancabane etc qui au contraire disaient se plaignant en disant mais nous quand nous étions quand nous avions des soucis à la fois financière sociale etc où vous étiez vous les gilets jaunes et c'est vrai qu'ils n'ont pas je pense c'est assez ethnique il y a quelque chose qui me déplaît je suis gilet jaune philosophiquement parlant vu l'histoire etc je n'ai pas vraiment de réponse à cette question si on regarde les politiques d'aménagement du territoire depuis 20 ans elles ont quand même été beaucoup en faveur des banlieues des quartiers et au détriment du monde rural on a appauvri le monde rural finalement les politiques se sont beaucoup plus concentrées sur les quartiers parce que justement c'est là qu'il y avait le feu dans les années 90 2000 ensuite le parti socialiste sous Sarkozy le parti socialiste avait fait une étude enfin c'est plutôt le think tank Terra Nova avait fait une étude et il avait dit notre électorat il est là-bas il est dans les banlieues donc ils avaient fait un gros travail de lobbying l'affluence à l'égard des banlieues et si bien que j'ai l'impression que en fait les gilets jaunes c'est la première fois depuis très longtemps que les français dont on parle jamais se lèvent parce que sont ça effectivement comme vous dites sont les français de souche entre guillemets sachant qu'on a vu quand même des femmes voilées tout à l'heure dans le cortège ouais elles sont pas nombreuses mais effectivement ce sont des gens dont on ne parle jamais dont on ne parlait plus depuis 30 plus de 30 ans les banlieues on en parle c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de misère dans les banlieues je pense peut-être moins que je sais pas là faudrait vraiment des études sociologiques pousser je n'ai pas les données effectivement s'il y avait un rassemblement des banlieues et des gilets jaunes enfin je veux dire si les banlieues les quartiers s'arrimaient au mouvement des gilets jaunes le pouvoir aurait de quoi s'inquiéter c'est intéressant ce que vous dites sur le fait que les policiers aient interdit cette conférence ils sont intervenus donc ça veut dire qu'ils ont vraiment la trouille ils ont la trouille d'un gros rassemblement on peut constater que entre parenthèses le système ce que j'appelle la paix sociale vous savez le commerce drogue et autres ça marche très très fort en ce moment beaucoup plus je chète mes produits à la paillère parce que c'est un peu moins cher on voit ça deal très très bien ça marche très bien si on enlevait cette économie là demain il y a une valotte il y a une valotte contre les policières les pertes il y a tout un système économique ce qui fait je pense qu'il joue là-dessus il serait très intéressant que certains gilets jaunes qui sont médiatiquement connus qu'on voit de temps en temps sur BMF LCI etc puissent pour moi organiser une conférence dans une grande cité mais que je pense que c'est beaucoup plus philosophique beaucoup plus beaucoup de peuples sur le peuple c'est d'autres le paysan l'agriculteur tout le monde moi j'aime pas trop le terme citoyen il y a des clés dans la cité les grands patrons sont des citoyens mais bon le peuple c'est mieux c'est un terme qui est quand même plus plus proche et puis je crois que là ça stagne tant qu'il n'y aura pas de rassemblement à la fois toute la diversité je parle aussi bien comment religieux c'est très important parce qu'en ce moment on fait des amalgames on voit qu'en ce moment les médias ont attaqué les gilots sur l'antisémitisme l'homophobie le racisme encore une fois c'est une forme de propagande très amenée et justement il faudrait que certaines personnalités à la fois de spiritualité différente puissent aussi y intervenir parce que c'est une forme d'universalisme la France est connue pour ça par ses révolutions de son histoire voilà et puis pour l'année la France arrive très bon soutien pas facile à lire mais très bon bouquin si j'avais une question je te demandais pourquoi en France autant de révolutions qu'est-ce que culturellement et je dis je ne pense aussi qu'en France pas parce qu'en d'autres pays je pense que c'est la grande diversité anthropologique du peuple français c'est l'enracinement dans un territoire où il fait bon vivre dans un pays où il fait bon vivre et où on n'a pas l'intention de mal vivre je pense il y a ça la géographie française la diversité anthropologique la diversité géographique et puis fondamentalement la famille nucléaire du Grand Basse-Parisien élargie qui est quand même très dominante en France qui porte les valeurs de liberté et d'égalité et donc la France est un pays égalitaire fondamentalement égalitaire et quand les inégalités progresse au-delà d'un certain seuil ça devient insupportable pour le peuple français 82% de la richesse détenue enfin captée par 1% en une année il ne faut pas exagérer quoi là il y a de quoi sortir son fusil heureusement le peuple français n'est pas armé non mais c'est vrai il y a très très peu d'armes il y a les chasseurs ils représentent peu de monde comparé aux américains qui sont ils ont tous au moins une ou deux armes donc il n'y aura pas il n'y aura pas de révolution en France de révolution armée aux Etats-Unis il ne pourrait rien avoir en revanche en France il pourrait y avoir un coup d'état pas aux Etats-Unis c'est à la même configuration une question par un coup d'état pour vous ça viendrait de quel secteur que ce soit je ne sais pas l'armée la gendarmerie la police quel corps quel vous voyez ça alors en fait en fait quand je dis il pourrait y avoir un coup d'état c'est relativement à ceux qui détiennent les armes c'est relativement à la configuration des armes donc qui est capable de produire de la violence en France le peuple n'est pas capable de produire de la violence aux Etats-Unis il est capable de produire de la violence c'est tout c'est relativement à ça je ne pense pas qu'aujourd'hui je vois mal la police la gendarmerie ou l'armée faire un coup d'état je ne le sens pas bien quand je vois les chefs militaires la police ils sont plutôt aux ordres ils se font humilier mais ils sont aux ordres quand même Macron décide d'engager l'armée il ne prévient même pas le chef d'état-major des armées le mec il l'apprend par la presse il est humilié c'est une humiliation en gros ça veut dire mon général pour moi vous n'êtes rien et l'autre il se fait se faire bon je ne vois pas bien l'armée tenter un coup d'état les derniers qui l'ont tenté c'était en Algérie bon on peut dire qu'ils en avaient actuellement c'est marrant parce que à propos de la question du coup d'état on me pose souvent la question en tant qu'ancien militaire et il y a beaucoup de gens des civils du peuple qui me disent mais pourquoi les militaires n'ont pas de coup d'état c'est assez drôle d'entendre ça mais je ne vois pas l'institution faire un coup d'état je verrais plutôt les gens voter avec leurs pieds les militaires les gendarmes les policiers je les verrais plutôt ce serait plus dans le style des institutions militaires et policières actuelles que de voter par ses pieds c'est à dire qu'une grosse manifestation est prévue une mobilisation policière et militaire est planifiée et puis au dernier moment les gens disent se mettre en arrêt maladie je verrais plus ce genre d'action de la part de l'armée ou de la police ne votez pas avec ses pieds voter avec ses pieds ça veut dire on s'en va alors le référendum d'initiative citoyenne bon je pense que bon symboliquement c'est pas mal de 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 se battre pour ça ou en tout cas sur toutes les mesures là j'ai là un nombre un tract avec toutes les mesures que demandent les gilets jaunes en fait c'est en gros le programme du conseil national de la résistance c'est pas mal de se focaliser sur le RIC parce que c'est emblématique d'une situation ça ça décrit une situation cela dit je suis pas tellement convaincu de l'efficacité du RIC parce qu'encore une fois c'est une question d'argent le le si on bon imaginons qu'il y ait le RIC référendum d'initiative citoyenne donc ça relève ça relève du pouvoir législatif les citoyens disent ok on va faire un référendum sur la question de la sécurité sociale par exemple on voudrait rétablir la sécurité sociale telle qu'elle avait été mise en place par le conseil national de la résistance en 1945 dire pas de mutuelle privée une sécurité sociale qui suffit à l'égalité des soins l'égalité des soins pour tous et chacun cotise en fonction de ses ressources bien super les gars super vraiment c'est une idée géniale c'est le peuple français égalitaire solidaire c'est vraiment génial et super votre idée les gars bon maintenant ça c'était le pouvoir législatif ça passe entre les mains du pouvoir exécutif qui va être chargé de mettre en oeuvre cette mesure désolé on n'a pas l'argent ah elle était vraiment géniale votre idée mais on n'a pas l'argent pour le mettre en oeuvre on dit donc bah ouais mais attend oui il est passé l'argent 200 milliards pour les banques et les riches et l'évasion fiscale ah ouais on n'a plus d'argent on ne peut pas l'appuyer votre réforme désolé c'est comme ça que ça pourrait se passer donc je pense que bon le RIC c'est bien symboliquement c'est bien pour moi c'est bien de se focaliser là dessus mais je ne suis pas certain que ce soit efficace si on ne change pas profondément les institutions et pour changer profondément les institutions il faut commencer par changer la façon de créer la monnaie c'est à dire déjà éliminer les banques privées dans un premier temps il n'y a qu'une seule banque en France qui peut produire et créer de la monnaie c'est la banque de France et après développer la monnaie libre ce sujet de la France vraiment internationalement on parlait au niveau de l'international avec l'Iran la Turquie on a pu constater que ces dernières années il y a des plans qui se sont survenus par des financiers iraniens turcs etc les ministres des finances ont proposé des échanges de leurs données locales et ça se fait les Chinois ne sont pas contre les Russes ne sont pas contre au contraire est-ce que disons ce qui est important on dit que souvent c'est l'argent c'est le pouvoir et donc est-ce qu'une banque revenue disons n'a pratiquement jamais été nationalisée sauf l'eau je crois qu'elle a nationalisée pendant 2-3 ans et encore c'est pas sûr mais si la banque de France était nationalisée par une assemblée totalement neutre des systèmes bancaires internationaux parce qu'il y aurait quand même une forme de l'indépendance et c'est ce qui ira du mieux et pour ça il faudrait aussi partir forcément de la BCE de la banque européenne donc c'est très du travail à ce niveau-là il y a plusieurs questions dans votre remarque l'échange des pays comme l'Iran l'Inde la Russie la Chine le Vénézuat dans leur monnaie c'est une manœuvre de dédolarisation de l'économie mondiale aujourd'hui le dollar est encore officiellement la monnaie d'échange internationale et ça il n'y en a plus longtemps maintenant pour la Banque de France oui de toute façon il faut sortir de l'euro ça c'est clair c'est la première chose revenir à une monnaie à une monnaie nationale le franc mais surtout nationaliser les banques parce que pour l'instant ce sont les banques privées qui créent la monnaie par le mécanisme de la dette donc il faut nationaliser les banques il ne doit pas y avoir de banques privées la création monétaire doit être une fonction régalienne tout ça c'est pas possible dans le cadre de l'Union Européenne non impossible il faudrait sortir de l'Union Européenne pas complètement pour l'Union Européenne c'est le quatrième Reich soyons clair donc il faut sortir de cette prison et de cette dictature comment fait-on alors on dit soit il y a un gouvernement qui arrive qui gagne des élections et qui dit on va sortir de l'Union Européenne à mon avis le mieux c'est de le faire tout de suite on ne négocie rien on en sort politique du fait accompli il n'y a même pas besoin d'invoquer l'article 50 du traité de l'Union Européenne on en sort on dit allez au revoir messieurs dans une semaine on n'est plus chez vous ou dans un mois on leur donne un mois et on les met devant fait accompli ça c'est la première chose c'est la première formule à mon avis enfin une des façons de le faire la deuxième c'est que de toute façon l'Union Européenne va se casser la figure toute seule de toute façon ce système qui ressemble étrangement à l'URSS va s'effondrer de la même façon que s'est effondré l'URSS donc de toute façon soit nous allons sortir de l'Union Européenne soit nous allons subir l'effondrement de l'Union Européenne est-ce qu'il y a un parti qui veut sortir de l'Union Européenne ? il y en a plusieurs qui le disent il y a l'UPR il y a les Patriotes il y a le PRCF peut-être peut-être solidarité progrès il y a plusieurs parties ce ne sont pas de gros partis mais il y a plusieurs partis politiques qui proposent la sortie de l'Union Européenne et la chute naturelle de l'euro ça se passerait dans quel laps de temps ? je ne suis pas économiste mais d'après ce que je lis d'économiste qui semble à peu près compétent il pourrait y avoir une très très grave crise financière cette année mois de septembre octobre mais ce ne sera pas forcément la chute de l'euro ça va peut-être déboucher sur la chute de l'euro je ne sais pas mais l'Union Européenne à mon avis se délitera comme s'est délité l'Union Soviétique donc ça va et le pacte de Varsovie ça a commencé par le pacte de Varsovie l'Allemagne de l'Est qui sera l'Allemagne de l'Est de l'Union Européenne je ne sais pas ça pourrait être l'Italie ça pourrait être la Hongrie ça pourrait être je ne sais pas ça pourrait être la France si on renverse Macron ce gouvernement actuel je ne sais pas de toute façon il a pris pour longtemps c'est une question d'entropie un système qui est à ce point anthropique ne peut pas survivre c'est pas possible il faut s'arrêter ok merci 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 Applaudissements